Je suis Monica Branchi, je suis directrice du département de la gestion des migrations au siège ici à l'OIM. Hier, la conversation s'est concentrée principalement sur la conséquence au sens large de la Covid sur les mobilités. On a entendu parler les maires, la jeunesse, les conséquences sur la mobilité, la réponse des gouvernements, la nécessité d'intégrer la réponse et de travailler ensemble. Nous avons entendu parler d'initiatives très intéressantes et à présent, le temps est venu de donner la parole aux migrants comme acteurs de cette réponse. Nous avons déjà entendu hier parler de la mesure dans laquelle les migrants ont été impactés par la pandémie, perte d'emploi restreint au service, y compris au vaccin. Le fossé entre les personnes qui peuvent se déplacer et celles qui ne peuvent pas n'a fait que s'exacerber pendant cette période. Cependant, pendant la pandémie, les migrants étaient ceux que l'on a appelés les travailleurs essentiels, ceux qui ont permis le service de la production de rester en vie, de garder les services actifs. On a vu la nécessité d'avoir des migrants pour la saison de la récolte. Un travailleur sur cinq en Allemagne ou en Belgique, par exemple, est un travailleur ou une travailleuse migrante. Et si on regarde les opportunités de se reconstruire mieux en offrant des emplois plus durables et une société plus intégrée, plus inclusive des migrants, nous avons la possibilité de le faire. Hier, je crois qu'on a une intervenante qui a dit « va-t-on revenir à la normalité d'avant ou est-ce qu'on va faire quelque chose différemment ? » Nous avons la possibilité de faire quelque chose différemment, de travailler sur une société inclusive, une société qui sera plus résiliente. Et nous avons la possibilité de travailler sur une économie qui ne laisse aucun migrant de côté. Et on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. La DGA Daniels a conclu la table ronde d'hier en disant que les migrants doivent faire partie de la solution dans la reprise de la COVID-19 et pour accélérer les progrès vers le programme à horizon 2030. Et nous pensons être vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui dans ce paysage du développement de la migration. On peut utiliser comme levier les migrants, les utiliser comme acteurs du changement, ou alors on risque de les laisser de côté, de creuser encore les inégalités et mettre fin à tout espoir d'atteindre l'objectif à horizon 2030. Je pense qu'au cours des 20 ans d'existence de ce dialogue sur l'émigration, je n'arrive pas à me souvenir d'un moment où la nécessité d'avoir une société incrudente, inclusive des migrants a été plus pertinente, plus évidente. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment très heureuse d'avoir autour de moi les trois intervenants de cette table ronde, de pouvoir discuter avec eux pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. Chaque intervenant est un vrai moteur de changement et c'est avec plaisir que je vais lancer cette discussion. J'aimerais commencer avec une personne qui est à distance. Il s'agit de Caroline Caporossi qui est moitié italienne-américaine de 27 ans, fondatrice de l'Association pour l'intégration des femmes et de la jeunesse, organisation à but non lucratif dédiée à l'intégration des femmes à Modène en Italie. Elle a grandi dans la troisième génération d'un foyer d'immigrants aux États-Unis. En 2016, elle est revenue à Modène en Italie où elle est devenue, elle travaille au sein de Food for Soul, une ONG créée par Massimo Dura, le chef très célèbre, en avril 2020. Après avoir observé la nécessité d'intégration des femmes migrantes dans sa communauté, on a créé cette association qui est dédiée à intégrer l'alimentation pour que les jeunes et les femmes soient intégrés en 2021. Elle a représenté donc les femmes et les enfants en 2021 au Forum dans le groupe pour la migration des jeunes et des femmes. Quelle expérience pour une aussi jeune femme ? Caroline, j'ai deux questions à vous adresser. Je vais vous les poser toutes les deux à la fois puisqu'elles sont liées l'une à l'autre. Tout d'abord, sur l'emploi. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience directe de travail avec les femmes migrantes pendant la pandémie et nous en dire un peu plus comment est-ce que la demande a évolué des employeurs et quelles sont les lacunes, les difficultés que vous rencontrez ? Et deuxièmement, pour se concentrer plus directement sur la jeunesse. Les jeunes représentent la plus grande part des migrants et peuvent être vraiment une partie prenante de la reprise. Nous avons ensuite une table ronde dédiée à la jeunesse. Mais pourriez-vous nous parler un peu de ces jeunes ? Comment est-ce que les jeunes migrants et les jeunes travailleurs peuvent être aidés pour les rendre plus résilients dans le monde après la COVID ? Excusez-moi, je ne sais pas trop où regarder. Je vous regarde sur l'écran, mais je sais qu'il faut que je regarde la caméra. Je m'excuse. Caroline, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous faire part de mon expérience en tant que fondatrice d'une entreprise sociale, mais aussi en tant qu'activiste qui travaille dans la communauté directement en partenariat avec d'autres et pour représenter la plateforme des jeunes et des enfants migrants qui est un groupe auprès des Nations Unies. Mon organisation s'appelle l'Association pour l'intégration des femmes et des jeunes, des femmes, pardon, et nous voulons créer une plateforme pour les jeunes femmes qui vivent à Modène, qui ont un potentiel, et leur donner des possibilités avec des modèles, des formations techniques et non techniques. La plateforme Migration Youth and Children, donc la plateforme Jeunes et Enfants, le Forum des Jeunes et des Enfants, c'est du plaidoyer auprès des Nations Unies notamment. On essaie d'améliorer la participation des jeunes migrants en faveur du développement. On essaie de faire valoir le rôle des jeunes dans le cadre du pacte mondial. On essaie de trouver des partenariats, de faire du renforcement de capacité pour les jeunes et ceux dans le monde entier. Donc voilà, pour répondre à votre question. La première sur mon expérience directe de travail avec les femmes migrantes et comment on voit un changement du marché du travail. On voit qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour les entreprises sociales ou les entreprises à but non lucratif, ce qui vient finalement combler ce fossé entre le lucratif et le non lucratif. On se rend compte que la sphère non lucrative est un vrai partenaire pour traiter les lacunes du marché du travail et ça permet de créer un système beaucoup plus résilient dans la société. Donc ceci a commencé pour nous avant la pandémie. On a fondé ceci en avril 2020, mais notre organisation était en gestation un peu avant. Donc avant la pandémie de la COVID, nous avons créé cette organisation à but non lucratif pour être unique et pour vraiment jeter un pont entre le secteur public et privé. D'une part, en identifiant les lacunes du marché du travail et d'autre part, à donner accès à nos bénéficiaires qui étaient des jeunes femmes migrantes qui demandaient de l'emploi. À Modena, où, comme Madame Karachi l'a dit, c'est une région réputée pour la nourriture, avec Massimo Votora notamment, et on a un héritage culturel culinaire très important. Je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais nous avons identifié spécifiquement une lacune dans le marché des restaurants. Donc on a identifié les restaurants, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient souvent des personnes à niveau moyen inférieur pour les employer, les engager, et on s'est trouvé que par le biais de ce secteur, on pouvait créer des opportunités de travail pour des femmes qui souvent avaient naturellement une expérience dans le domaine et voire même avaient parfois des passions, mais on pensait aussi que par l'alimentation, c'était une bonne façon de briser les stéréotypes, briser la xénophobie et donner une vraie perspective d'avenir à ces femmes, ici à Modena. Alors, notre travail a été mis à mal à part la pandémie, nous avons travaillé en sachant que beaucoup des femmes à Modena avaient des capacités, donc on a renversé un peu la vapeur et on a demandé, nous avons pu donner, la première année nous avons formé les femmes avec le port du masque pour pallier un écueil et on avait besoin de beaucoup plus de jeunes femmes, on a pu créer un programme culinaire, c'est un programme de formation avec de la formation technique et non technique pour les femmes qui travaillent comme chefs et ceci se passe à un moment où il y a une vraie pénurie de travailleurs dans les restaurants, donc à la fin de ce programme, nous avions plus de demandes d'embauche de la part des restaurants que de personnes formées et 100% des femmes qui étaient envoyées par nous ont reçu des offres d'emploi avant de finaliser le programme. Donc, comme je vous l'ai dit, ce que l'on retient, c'est qu'il y a de vraies opportunités des entreprises à but non lucratif et qu'il y avait aussi une vraie opportunité pour les entreprises sociales. Ces entreprises à but non lucratif sont des organisations qui ont un impact social, qui peuvent pallier les lacunes et devenir des vrais acteurs de la construction d'une économie résiliente après la pandémie. Il y a de nombreuses difficultés qui ont émergé. La pandémie a aussi créé une pression énorme sur les femmes avec qui nous travaillons et qui peuvent être transformées en opportunités, bien entendu. Pour ne citer que quelques-unes de celles-ci, la première, c'est sans aucun doute les obligations familiales. Ici à Modène, en 2020, 30% des enfants nés sont nés de parents migrants et 75% des familles qui ont demandé de l'assistance alimentaire étaient des familles monoparentales. Il est essentiel, si notre objectif est d'employer les femmes, de leur donner une vraie possibilité d'intégration familiale pour s'investir dans notre économie. C'est une vraie fonction d'aider les femmes pour qu'elles aient une participation totale dans la société en tant qu'employée, mais c'est aussi une bonne opportunité pour la formation, pour les emplois vers d'autres formations. C'est ce que l'on envisage ici à Modène pour l'année prochaine. Autre vrai écueil que l'on a identifié, c'est parfois qu'il y a une hésitation des migrants à parler des vraies difficultés qu'elles rencontrent, de peur de perdre des opportunités qu'elles ont tant attendues. Donc, nous pensons que le rôle des médiateurs culturels est très important. Nous savons que l'OIM s'est engagée avec le ministère du Travail ici pour le recrutement éthique, etc. Et nous avons demandé au restaurant de continuer à jouer un rôle comme médiateur et comme médiateur finalement en tant que porteur de ce marché du travail. Donc, nous savons que ce n'est pas simplement un rôle extérieur, mais c'est un rôle de médiateur qui peut être joué en interne et c'est nécessaire pour que ce partenariat fonctionne. Et ensuite, le troisième élément que je voulais signaler, c'est le niveau d'alphabétisme au niveau d'écriture, de la lecture, mais de la technologie aussi. On voit souvent que les emplois dont on parlait au départ ne demandaient pas d'être forcément alphabétisées. Mais la COVID a changé les choses et nous nous rendons compte que ce soit en ligne qu'il y a les offres d'emploi, si c'est la capacité à remplir un dossier de candidature ou simplement devoir faire ces procédures liées à la santé, telles que la vaccination, etc., qui sont maintenant nécessaires pour être employés de plein droit en Italie et ailleurs. Il est essentiel que les gens soient formés, éduqués à un minimum d'alphabétisation. Je répète encore, lecture, écriture et formation technique. Puis-je passer à votre deuxième question ? Alors, ensuite, vous m'avez posé une question sur les jeunes et leur rôle et comment nous pouvons être des acteurs. Comment est-ce que l'on peut soutenir les jeunes pour être des acteurs plus actifs de la reprise après la pandémie ? Nous sommes d'accord. Les jeunes sont le groupe le plus mobile. Une grande possibilité d'atteindre les objectifs à horizon 2030 est nécessaire. Donc, il faut les impliquer pour arriver à atteindre ces objectifs et pour se remettre de la COVID. Il ne faut pas simplement prendre ceci en considération, mais aussi inviter les jeunes, comme aujourd'hui, à s'engager, à être inclus dans les discussions autour des décisions politiques est une bonne pratique. C'est quelque chose que notre groupe fait et essaie de rendre disponible. Quelques éléments que le groupe des jeunes et des enfants veulent faire émerger en termes de comment soutenir les jeunes pour qu'ils soient plus impliqués, plus intégrés et faire partie de la reprise post-pandémie. La nécessité, notamment, de créer un cadre pour les capacités et les qualifications. Ceci est tout particulièrement pertinent pour les jeunes très diplômés qui sont déjà reconnus. Il faut donc créer des façons plus faciles d'avoir une équivalence de compétences pour que ces jeunes soient des vrais acteurs de nos sociétés. Autre élément, c'est l'accès à l'éducation qui doit être un accès tout au long de la vie. Aujourd'hui, il y a certaines politiques qui rendent l'accès à l'éducation pour les migrants illégaux limités à un laps de temps et ceci n'est pas toujours réaliste, mais en plus, ça peut être discriminatoire tout particulièrement pour les femmes qui, en moyenne, les femmes migrantes ont peu accès à l'éducation et ont une intégration dans l'économie plus tard dans leur vie au moment où elles quittent leur foyer. Troisièmement, le soutien financier. Nous demandons qu'il y ait des politiques faites en partenariat avec des organisations à but non lucratif qui donnent de l'accès aux jeunes avec des emplois financés. Il faut que les formations soient autofinancées pour donner des chances aux gens. Ceci donne aux jeunes femmes et aux jeunes en général une indépendance, mais ça leur permet aussi de participer plus activement à la société et d'avoir une meilleure intégration sociale. Et le quatrième élément serait la protection pour que les jeunes migrants puissent être plus résilients dans l'économie post-Covid. Il faut que l'on garantisse que leurs besoins financiers et sécurité soient garantis. Le soutien financier, avoir un logement, avoir accès à des services. Et on s'est rendu compte de ceci vraiment de façon très flagrante pendant la pandémie. Voilà. Je pense que ceci finalise ma non-intervention et je vous rends la parole. Merci beaucoup. de cette présentation. Il est vraiment intéressant de voir et d'entendre comment les choses s'améliorent quand on s'adapte rapidement à la solution. Quelle que soit la difficulté de la situation, si on a un esprit ouvert, si on travaille ensemble de façon intégrée, on peut identifier des solutions qui aident vraiment à changer l'état d'esprit. et ceci est valable pour les femmes, pour les jeunes. Vous avez cité des choses très importantes, la reconnaissance des qualifications, l'éducation tout au long de la vie, la protection, l'inclusion, notamment des jeunes, car les jeunes sont les adultes de demain et ils doivent faire partie des discussions aujourd'hui pour être intégrés demain, identifier des solutions. Je pense que la ville de Modena est un exemple intéressant. Je pense que ça a été une des premières initiatives de l'OIM pour les migrants, pour le développement. C'est là qu'on a regardé les transferts de fonds à des fins d'épargne. On a vu des gens qui avaient investi leur rapatriement de fonds dans des plantations d'ananas au Ghana et qu'ils ont utilisé ceci comme un investissement avec les municipalités et communautés locales et ils ont ensuite généré un rapatriement d'ananas sur Modena où ils ont fait une distribution et des ventes et ça a été vraiment une expérience avec la diaspora très efficace. Merci Caroline. Nous passons à notre intervenant suivant, Amina Erci, qui est à côté de nous. Amina est fondateur du projet Atiak Sugar qui est un entrepreneur de pointe africain, une des femmes d'affaires la plus couronnée de succès en Afrique de l'Est. Elle a été championne de l'autonomisation des femmes dans les entreprises. Elle a été nommée la femme investisseur de l'année, la femme la plus influente, la meilleure femme entrepreneur et la femme d'affaires de l'année, entre autres titres. Amina a commencé sa carrière professionnelle très jeune lorsqu'elle a aidé ses parents à faire du commerce transfrontalier Kenya-Ouganda. Aujourd'hui, son entreprise emploie 4000 personnes. Et je crois comprendre, Amina, que vous envisagez de prendre votre retraite en 2012 lorsque vous avez été contactée par un groupe de femmes du nord de l'Ouganda et vous avez entendu parler des difficultés des femmes dans cette région. Les moyens de survie ont été détruits par beaucoup de guerres et elles avaient besoin d'aide. Donc, vous avez fait la levée de fonds et vous avez créé l'ATIAC Sugar Factory et vous avez été pionnière dans la canne à sucre dans cette région et ouvert la voie vers l'industrialisation de cette région. Vous avez travaillé donc, vous avez été formé avec vos parents et vos travails avec les migrants continuez depuis toujours. Nous avons eu beaucoup de chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Amina. C'est un plaisir de vous recevoir et j'ai hâte de vous entendre parler de votre expérience dans ce domaine. Ma question, mes deux questions sont les suivantes. Tout d'abord, en tant qu'employeur, avec la COVID-19 et les restrictions de mobilité qui y ont été liées, notamment les clôtures de frontières, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à l'engagement d'employés et comment avez-vous dépassé ceci ? Deuxièmement, que pensez-vous qu'il soit nécessaire en termes de formation, tout particulièrement en zone rurale et quels sont les conseils que vous adresseriez au gouvernement, au secteur privé et aux communautés internationales quant à comment mettre en accord l'éducation et le marché du travail ? Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux, c'est un vrai privilège pour moi d'être ici avec vous. d'avoir été invité par l'OIM et de pouvoir prendre la parole à propos de Atiak. Merci aussi aux autres membres de cette table ronde, notamment celles qui ont parlé et ceux qui vont parler. Voyager en ce moment n'est vraiment pas facile, mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait car c'est quelque chose de vraiment important pour Atiak, pour notre pays, l'Ouganda et pour l'Afrique en général de pouvoir être ici et de pouvoir vous parler de nos difficultés et aussi de nos solutions. Je voulais tout d'abord saisir cette opportunité pour répondre à la première question, à savoir les difficultés de l'emploi pendant la pandémie. Tout ce que je tiens à dire tout d'abord, c'est que l'Afrique a un problème, un problème de chômage. 70% de notre population jeune n'a pas d'emploi. Mais de nouveau, avec cette pandémie, les choses se sont aggravées. La plupart de ces jeunes se sont mis en mobilité, se sont déplacés des zones rurales vers les zones urbaines pour essayer d'y travailler. Donc, vraiment, le premier problème que je tiens à souligner, c'est que j'ai commencé par le développement rural, par le biais d'un groupe de femmes qui m'ont contactée, qui m'ont dit nous avons de la terre et on a besoin que vous veniez nous aider pour savoir comment on peut transformer notre zone de terre et en faire quelque chose de rentable. Quand je suis arrivée à Atiac, je me suis rendue compte que c'était un endroit très fertile avec de bonnes terres que l'on pouvait développer. Mais il fallait des gens courageux et à vrai dire, on est assez proche du Soudan du Sud. Donc, c'est une région où il pleut beaucoup, ce qui est très positif pour les cultures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi cette opportunité et que j'ai construit une usine qui, on l'a construite de zéro à vrai dire et donc, avec mes petites finances, l'argent que j'avais de côté et ces quelques femmes, eh bien, nous avons compris ceci, cependant, nous avons construit ceci, cependant, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a fallu que j'intègre d'autres partenaires, notamment le gouvernement d'Ouganda qui a bien voulu être associé au projet. Et lorsqu'on est arrivé au moment de la construction de l'usine, il a fallu faire venir beaucoup de monde de pays étrangers parce que les personnes qui ont les compétences pour construire et faire ce genre de projet, eh bien, on ne les a pas au niveau national et on n'a pas les machines qu'il faut. Il faut des personnes spécifiques pour faire le suivi du chantier, pour conduire les machines. Il faut des personnes qualifiées pour suivre la construction. Ce sont des choses qui devaient être faites par des personnes qualifiées. Donc, j'ai accepté, j'ai fait venir plus de 500 personnes pour accomplir cette tâche. et lorsque la pandémie a frappé et que tout a été fermé, il a été vraiment difficile de faire venir encore du monde de l'extérieur, mais même à la limite de l'intérieur du pays parce que tout était fermé et même les personnes qui étaient dans les villes ne pouvaient pas aller vers les campagnes par exemple. était en plein milieu de la construction et tout d'un coup, tout s'est fermé. Il a donc fallu chercher d'autres solutions parce que je voulais voir cette usine en fonctionnement. Donc, j'ai parlé à mes fournisseurs et je leur ai demandé trouvons d'autres solutions, apporter du soutien à distance, en ligne et ce qu'ils ont fait c'est que l'on a pris les personnes qui étaient sur place et on a vu comment avec le soutien de l'extérieur on arrivait à les faire travailler entre guillemets, leur faire faire le travail. On s'est rendu compte que si on voulait mener à bien ce genre de projet dans des zones rurales, il fallait voir les choses en grand. On a finalement formé les personnes qui étaient le plus proche de nous, le plus proche de l'usine et on a commencé à voir comment ils pouvaient être autonomisés et on leur a donné une fonction pour qu'ils n'aient pas à se déplacer et cette zone rurale n'employait personne, ça ne donnait d'emploi à personne puisque avant il n'y avait rien à cet endroit-là. Donc, je pense que le fait de construire cette usine et malgré toutes les difficultés, on se rend compte que ceci a fonctionné et ça peut fonctionner ailleurs. Une fois qu'on autonomise les gens sur place, eh bien, on développe des vraies capacités parce que finalement ça c'est leur lieu de naissance et ils doivent saisir les opportunités qui s'y offrent. Mon plus grand problème ici a été que les personnes ne voulaient pas forcément rester dans un endroit de ce type parce qu'ils n'étaient pas habitués à vivre ici. Ils étaient déjà installés ailleurs mais maintenant ils se rendent compte que même ailleurs il est très difficile d'avoir un emploi. Donc, ce que me plaît à répéter c'est que nous avons pu trouver une solution sur ce problème solution qui a permis de créer une bonne main d'oeuvre une main d'oeuvre efficace avec des personnes qui ont les bonnes capacités la bonne formation et parmi ces femmes qui étaient vulnérables elles étaient prêtes à apprendre prêtes à se former donc ce que j'aimerais dire c'est que la pandémie nous a vraiment montré que dans le pays ou ailleurs il faut que l'on construise nos propres capacités et ces capacités doivent être doivent émerger là où sont les gens finalement donc c'est ce que je voulais dire pour la première question Alors, à présent la deuxième question portant sur les solutions j'aimerais qu'il y ait d'autres partenaires afin que les gens n'aient pas à migrer et à sortir des zones rurales pour qu'il n'y ait pas tant d'argent à dépenser pour exporter pour voir comment renforcer nos capacités en fait pour trouver une solution dans laquelle il y a des institutions où on renforce la résilience où on forme les personnes à la technologie par exemple ces personnes doivent avoir d'excellentes capacités pour s'acquitter de leur emploi vous devez disposer des bonnes compétences pour exercer votre emploi et l'exercer de façon idoine pour manier les outils que vous devrez manier sinon on va devoir faire venir des gens d'ailleurs aujourd'hui donc nous avons un partenariat avec l'OIM et en termes d'automatisation de renforcement des compétences de renforcement de la productivité j'espère que nous allons pouvoir continuer à progresser là nous avons pris un nouveau départ il y a beaucoup d'innovation et aujourd'hui nous avons des installations et ainsi les personnes qui veulent ouvrir de nouvelles activités et bien elles vont être en mesure de le faire les agriculteurs qui reçoivent aujourd'hui de l'argent au travers de leur vente et bien cet argent ils peuvent le dépenser et bien ces agriculteurs avec l'argent qu'ils ont reçu ils peuvent décider de construire leur maison par exemple et on doit alors réfléchir pour voir si l'on peut avoir une solution totale qui nous permette de transformer les zones rurales pour créer comme une nouvelle ville pour éviter que les gens aient à se déplacer d'un endroit à l'autre en fait parfois il est plus rapide d'aller au Soudan du Sud qu'à Kampala moi par exemple je suis à 330 km de Kampala alors que je suis beaucoup plus proche du Soudan du Sud et bien cet aspect de la proximité géographique on doit en tenir compte sachons que la paix est possible s'il y a une bonne économie si les gens ont un emploi de l'argent qu'ils peuvent emmener leurs enfants à l'école et bien là on peut aller de l'avant il faut autonomiser les personnes au début il n'y avait pas de route il n'y avait rien et aujourd'hui on a beaucoup de résultats avec des milliers de personnes donc je me réjouis que l'on produise déjà du sucre qu'on exporte ce sucre et je saisis cette occasion pour remercier le président de l'Ouganda c'est un révolutionnaire qui veut la transformation et il s'est attaqué à des travaux dans des zones particulièrement difficiles lui et son gouvernement je tiens à les remercier il a également une femme migrante en l'occurrence moi je suis venu du Kenya en Ouganda et donc aider la diaspora c'est important ce travail des femmes est important et je me réjouis vraiment que tel était le cas et qu'on ait pu avancer merci beaucoup Amina je me réjouis que vous n'ayez pas pris votre retraite et que vous partagiez votre expérience avec nous à l'OIM on a cette façon de réfléchir basée sur des projets en cherchant des solutions et donc j'étais déjà en train de réfléchir aux nombreuses régions dans lesquelles on pourrait reproduire ceci l'importance du développement des capacités au niveau local les responsabilités des zones rurales j'aurais beaucoup de questions pour vous en fait pour voir comment promouvoir les intérêts déclencher les intérêts pour renforcer les investissements hélas on n'a pas le temps mais je suis sûr que l'on va maintenir le contact et je suis sûr également que tous mes collègues en ligne vont vouloir se mettre en contact avec vous pour en savoir plus afin de savoir comment promouvoir cette approche donc je vous remercie vraiment de ce partage à présent je vais passer à notre orateur suivant Peter Quark qui est également en ligne il a de l'expérience dans ce sujet il est fondateur et président de la fédération britannique des professionnels chinois une organisation de professionnels qui vise à soutenir le développement et à promouvoir les professionnels chinois dans le pays cette fédération regroupe quatre associations régionales pour travailler avec les professionnels chinois pour des initiatives caritatives pour ces personnes chinoises et leur collectivité il a travaillé dans le développement et la mise au point du plan chinois en Écosse il a participé au groupe consultatif stratégique indépendant national de la police en Écosse il promeut également les intérêts des diasporas chinoises dans différents groupes consultatifs nationaux dans les zones où on retrouve ces communautés il est président de la confédération de la diaspora mondiale il a reçu la freedom of the city of Glasgow et il a été nommé finaliste du Chair Charity du Royaume-Uni pour l'année 2020 il s'efforce à renforcer le dynamisme des diasporas renforcer l'inclusion et la réussite deux questions pour vous Peter tout d'abord j'aimerais en savoir plus sur vos travaux pour soutenir les membres de la diaspora comment est-ce que vous avez travaillé à leur autonomisation et à faire en sorte que la diaspora se sente incluse qu'elle ait un accès au travail décent à quels obstacles avez-vous été confronté par rapport à la Covid-19 et que reste-t-il à faire au niveau politique pour avancer encore plus dans ses travaux deuxième question quel type de partenariat avez-vous cherché à établir pour parvenir à des résultats partenariat avec des universités des autorités locales le secteur privé comment est-ce que cela vous a aidé à atteindre vos objectifs Peter la parole est à vous merci beaucoup madame Gorachi c'est là un nouveau départ nous cherchons des solutions novatrices en tirant profit de la technologie merci de m'avoir invité aux côtés d'orateurs excellents j'avais tenté de répondre en même temps à vos deux questions et vous indiquer quelles sont les difficultés que nous avons tenté de surmonter tout d'abord nous avons dû identifier ce qui était le plus nécessaire par rapport à une enquête de 2020 sur ces nécessités et bien on a vu que 49% des travailleurs au Royaume-Uni qui travaillaient dans des magasins et étaient surqualifiés des personnes qui ont des diplômes universitaires mais qui ne travaillent pas dans leur domaine toujours est-il que pendant la pandémie il y a eu des répercussions sur le court terme et le long terme il y a moins de temps pour la formation professionnelle et les prescriptions en termes de compétences deviennent de plus en plus spécifiques alors peut-être que les personnes très qualifiées ces personnes ne souffrent pas beaucoup des conséquences de la crise mais les autres si si l'on n'a pas les compétences nécessaires on souffre plus particulièrement il y a de plus grandes répercussions donc ainsi dans les diasporas telles que c'est le cas pour la diaspora chinoise d'après une recherche qu'on a fait en 2019 sur les jeunes professionnels chinois on a vu que nombre de membres de notre communauté ont indiqué qu'elles occupaient des emplois qui n'avaient rien à voir avec leur diplôme universitaire il y a des problèmes de manque de temps liés à des visas qui arrivent à échéance par exemple ce sont des problèmes pour la diaspora chinoise des obstacles linguistiques un manque de soutien psychologique etc en outre nous remarquons qu'il y a également des plafonds de verre pendant une carrière même dans un pays qui est tout à fait conscient de cela tel que le Royaume-Uni parfois ces membres de la diaspora chinoise n'ont pas d'amis ou de membres de leur famille auxquels parler ce qui est encore pire c'est que lorsque la pandémie a débuté et bien certaines personnes ont pu vouloir tirer profit profiter en fait des membres de la diaspora on a vu plusieurs cas pendant la pandémie et cela a engendré parfois des tensions au sein des communautés alors que c'était des personnes qui venaient des mêmes régions il y a eu un accroissement de la xénophobie tel que le secrétaire général des Nations Unies l'a indiqué et bien ce n'est pas le cas qu'au sein d'une seule collectivité dans un seul pays dans un seul moment il faut donc autonomiser les membres de la diaspora pour qu'elles se sentent pour qu'ils se sentent inclus il faut renforcer la confiance la résilience et l'aide mutuelle au sein de nos collectivités et ce en tirant profit de la technologie en février dernier nous avons établi un premier centre d'aide pour les communautés de l'Asie de certaines collectivités asiatiques avec l'aide notamment de la police de l'Ecosse et nous avons remarqué qu'il y avait une défiance croissante et des lacunes en termes de communication on veut remédier à cela en renforçant la compréhension mutuelle nous sommes parvenus à rétablir la confiance entre les collectivités et le secteur public et cela permet aux membres de la diaspora de se sentir inclus rassuré nous savons néanmoins que c'est un domaine dans lequel il reste encore beaucoup de travail à faire pendant le confinement l'accès à l'emploi décent était particulièrement difficile pour les jeunes membres de la diaspora nombre d'entre eux ne peuvent retourner au Royaume-Uni ou ne peuvent en sortir pour rencontrer des employeurs il y a des prises d'emploi qui ont été reportées ou qui ont disparu à cause de la pandémie fin 2021 nous allons organiser un événement qui nous permettra de renforcer le dialogue sans avoir à se préoccuper tant autant pour les restrictions des voyages nous avons remarqué que ce n'est pas souvent que les membres de la diaspora font face à de véritables manques ou de manques de volonté et ce qui est important c'est d'avoir des centres qui leur permettent d'apprendre des centres d'apprentissage des coopérations des partenariats et ce pour les personnes qui ont de 18 à 77 ans en fait on peut les former cela crée de l'inclusion cela permet d'étendre les réseaux professionnels de partager des possibilités les personnes peuvent s'entraider à trouver des emplois voilà on a d'excellents exemples en la matière cela aide des personnes à s'intégrer dans leur nouveau poste en utilisant des compétences professionnelles multiculturelles cela peut aider d'autres membres encore de la diaspora il y a en fait de nombre personnes qui se sont portées bénévoles pour participer à ces travaux et qui ont obtenu un emploi dans les trois mois suivants je pense que le bénévolat est très utile en particulier en ces temps difficiles si on donne aujourd'hui à une personne un poisson elle aura faim demain si on lui apprend à pêcher elle n'aura plus jamais faim et bien voilà ce que nous faisons au sein de notre institution nous pensons qu'il est important de fournir aux membres de notre diaspora des possibilités de se développer personnellement et professionnellement et c'était exactement ce que Amina et Caroline ont réalisé également en termes de partenariat par exemple avant le début des tensions de la communauté nous avons introduit un partenariat avec la police de l'Ecosse pour avoir la possibilité de faire des rapports à distance car il était difficile de voyager physiquement nous avons également fourni notre soutien quant aux difficultés au sein de la collectivité nous avons établi des partenariats avec l'université de l'Ecosse pour proposer des stages universitaires pour travailler au bien-être notamment des membres de la diaspora ces personnes ont pu développer de nouvelles compétences au travers de ces stages il y a donc un partenariat avec cette université au Royaume-Uni nous avons également réforcé notre communauté nos communications avec d'autres associations de diaspora pas seulement liées à des chinois et ce afin d'être plus en mesure de nous soutenir les uns les autres face à la pandémie l'an dernier nous avons publié une déclaration conjointe en solidarité avec les personnes qui ont été touchées par la pandémie de Covid-19 qui ont connu des expériences de xénophobie de préjugés cette déclaration conjointe a été signée par plus de 230 associations de diaspora par plus de 150 pays dans le monde je tiens à remercier à nouveau l'OIM pour votre soutien dans ces entreprises ensuite nous avons pu établir la Confédération mondiale de la diaspora qui prospère avec une réunion qui est prévue justement cet après-midi en termes de politique migratoire je sens également qu'on a de la chance qu'au Royaume-Uni il y ait un système de visa qui permette aux diplômes universitaires de rester au Royaume-Uni pendant deux années désormais il y a ainsi plus de temps pour chercher du travail et lutter contre les pénuries au sein du pays en Écosse on cherche d'attirer plus de migrants pour développer l'économie et la population il s'agit là d'excellentes politiques qui sont appliquées en la matière comment pouvons-nous nous assurer que ces politiques continuent de traduire les répercussions positives des membres des diasporas et ce afin d'obtenir plus de réalisation au sein des sociétés sur le long terme voilà ma question merci de m'avoir invité c'était un véritable plaisir que de participer merci Peter de cette déclaration merci d'avoir également souligné certains points que Amina et Caroline ont également évoqué merci également d'avoir montré comment est-ce que la technologie est un outil très utile pour surmonter les distances pour mouvoir l'intégration on voit tous on l'a vu en fait l'importance de la technologie pendant la pandémie si rien ne peut remplacer le contact physique ces outils nous ont tout de même beaucoup aidé en l'absence de cette possibilité de contact physique ils ont constitué des outils précieux pour rester en lien il me semble qu'à présent j'ai deux déclarations tout d'abord de Mariam Alkari du Qatar si vous êtes en ligne vous avez la parole bonjour m'entendez-vous tout à fait bonjour à tous et à toutes merci de m'avoir donné la possibilité de participer à cet événement j'aimerais vous donner quelques informations quant aux efforts consentis par les travailleurs migrants au Qatar afin de garantir une relance post-pandémie durable et résiliente conformément aux objectifs de développement durable le Qatar a établi des politiques coordonnées urgentes d'urgence pardon afin de faire face aux répercussions négatives de la crise sur les travailleurs migrants et ce par le touchement de l'adoption d'un ensemble de mesures fournissant une protection adéquate à tous les travailleurs tout en garantissant la durabilité et la viabilité des emplois et des entreprises les travailleurs migrants jouent un rôle clé dans la maîtrise de la COVID-19 à travers de leurs engagements et de leur coopération ils contribuent à lutter contre la pandémie ils ont fortement contribué aux campagnes de sensibilisation qui ont été organisées par le gouvernement en coopération avec les représentants des travailleurs et certains représentants du travail L'établissement de comités conjoints avec des représentants des travailleurs élus a permis de renforcer le dialogue social avec les travailleurs migrants et a également contribué à leur participation aux efforts consentis par l'ensemble de la société pour faire face aux défis liés à la crise Les employés en première ligne en particulier les femmes travailleurs ont consenti de très nombreux efforts pendant la crise afin de fournir des soins de santé et la vaccination à l'ensemble de la société Les femmes travailleurs dans le domaine sanitaire ont fait montre de dévouement pour lutter contre la propagation du virus et ont grandement contribué à la réalisation des campagnes de vaccination nationales qui ont été couronnées de succès Grâce à ces efforts le Qatar a enregistré l'un des plus faibles taux de mortalité liés à la COVID-19 au monde Il y a également un fort taux de vaccination En effet plus de 82,6% de l'ensemble de la population est désormais pleinement vacciné à savoir a reçu deux doses En conclusion je tiens à remercier l'IDM et l'OIM de la question qui m'a été donnée je tiens à garantir que le Qatar va poursuivre sa détermination à soutenir les travailleurs migrants et la réalisation des ODD Je vous remercie tous et toutes de votre attention Merci beaucoup au Qatar de cette contribution Je donne à présent la parole à Baki Bila du Bangladesh Merci Madame la modératrice Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons Merci Merci Madame la modératrice Je tiens à remercier les panélistes et les intervenants pour leur débat pour donner des exemples positifs sur la migration Les migrants sont des acteurs de la réalisation des ODD et le moteur du développement dans de nombreux pays Même s'ils ne représentent que 3,5% de la population mondiale les migrants contribuent à hauteur de 10% au PIB mondial Leur contribution est remarquable en particulier dans les pays d'origine et de destination c'est un phénomène cessieux-économique Les transferts de fonds sont une planche de salut pour de nombreuses familles dans les pays en développement Cela a constitué un moteur de la réduction de la pauvreté et une amélioration dans les domaines une amélioration de l'accès aux soins de santé La pandémie de Covid-19 a révélé les fragilités de nos sociétés Avec la récession économique de nombreuses familles sont retombées dans la pauvreté dans les pays en développement et cela a également entravé la réalisation de certains objectifs de développement durable et il y a eu des reculs également Il faut des efforts mondiaux pour parvenir à des résultats Les migrants continuent de faire partie de la solution et leur potentiel doit être pleinement utilisé pour reconstruire en mieux à cette fin Nous suggérons premièrement que tous les migrants quel que soit leur statut migratoire soient inclus dans les plans de relance post-Covid et dans les programmes au niveau national et international Deuxièmement une gouvernance des migrations holistiques et axée sur le développement qui permettent l'introduction des éléments liés au pacte mondial pour l'immigration pour la mise en oeuvre de l'ODD 10.7 Troisièmement une approche à 360 degrés telle que indiquée dans le pacte mondial doit être intégrée au niveau national régional et mondial Quatrièmement les migrants ne doivent pas être exclus des emplois décents et productifs dans la période post-pandémie Enfin les pays d'origine en particulier ceux en développement doivent soutenir de façon idoine la réintégration durable des migrants rapatriés Je vous remercie Merci beaucoup au Banca Tèche de cette contribution Je pense que nous avons à présent l'Algérie qui souhaite prendre la parole L'Algérie vous êtes en ligne est-ce que vous souhaitez prendre la parole avant que je conclue et pose une dernière question à nos intervenants L'Algérie vous avez la parole Merci Madame la modératrice Bonjour chers collègues Excellences Mesdames et Messieurs Comme c'est la première fois que je prends la parole au titre de cette session je tiens à remercier l'OIM pour le maintien de sa tradition d'un dialogue annuel sur les questions d'actualité qui représentent un grand intérêt pour les États membres les migrants eux-mêmes et la communauté internationale dans son ensemble Je tiens également à remercier les panélistes pour leurs précieuses contributions à ces débats ce matin L'Algérie qui dispose d'une importante communauté établie à l'étranger accorde un intérêt particulier à sa participation active dans tous les secteurs de développement national C'est dans cet esprit qu'intervient la récente décision des hautes autorités algériennes de modifier l'appellation officielle du ministère des Affaires étrangères en y ajoutant l'élément de la communauté nationale à l'étranger Il ne s'agit pas d'un simple changement dans la forme mais plutôt d'une orientation stratégique en soi étant donné que la communauté nationale établie à l'étranger demeure une partie intégrante de la mère patrie En effet, mon pays est convaincu de la nécessité d'accompagner les enfants de sa diaspora à l'étranger qui jouissent d'importantes potentialités et compétences susceptibles de donner un nouveau souffle à la société et renforcer leurs contributions aux divers projets de développement politico-économique dans notre pays et de tout aussi convaincus de l'importance de faire de ces ressortissants à titre individuel et collectif des ambassadeurs de l'Algérie défenseurs de son image et de ses intérêts eux qui jouissent de tous les droits et devoirs de la citoyenneté C'est pourquoi le plan d'action du gouvernement prévoit l'application d'une stratégie innovatrice visant à impliquer concrètement la communauté algérienne établie à l'étranger dans le développement du pays Cette stratégie s'inscrit dans une vision globale à long terme destinée à renforcer la place et le rôle de nos compatriotes installés à l'étranger en tant que composante indissociable de la nation Des mesures concrètes et opérationnelles sont prévues dans cette stratégie telles que l'incitation de nos compatriotes à investir dans des projets économiques leur application dans la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbure leur encouragement à drainer leurs épargnes par l'ouverture de banques et de succursales et l'encadrement des milliers de commerçants et hommes d'affaires expatriés Dans le même sillage l'Algérie est en train de finaliser le projet du portail web dédié aux compétences nationales étrangers afin d'en faire un véritable creuset d'une interface entre l'offre et la demande pouvant émaner des ministères des universités des organismes des entreprises des hôpitaux des centres de recherche dans de nombreux domaines tels que la santé l'éducation la formation l'énergie la gestion et l'intelligence artificielle Ainsi, afin de consolider les passerelles liant les ressortissants à l'étranger à leur patrimaire l'Algérie veille à la prise en charge de leurs attentes et préoccupations à travers la création de nouvelles méthodes d'interaction pour que chaque citoyen puisse assumer sa responsabilité de citoyenneté avec l'appui de l'État algérien dans notre roi de coordination avec les membres du Parlement qui représentent cette communauté ainsi que les acteurs du mouvement associatif Il s'agit d'encourager l'organisation du mouvement associatif par groupe socioprofessionnel fédération et centre d'intérêt et par pays sur la base d'un programme minimum commun Il s'agit également de bâtir un véritable partenariat loin de l'assistema pour répondre aux doléances des ressortissants algériens à l'étranger et en même temps les mettre à l'abri de toute forme d'extrémisme de discrimination et de stigmatisation Je vous remercie Merci monsieur pour ce témoignage de l'Algérie J'aimerais à présent si le président de séance me le permet parce que nous sommes un peu en dehors des clous mais au niveau du temps mais j'aimerais avoir juste cinq petites minutes pour donner la parole de nouveau à nos intervenants et j'utiliserai une question que nous avons reçue sur le chat de la part du Japon je vais la modifier un petit peu pour que chaque intervenant puisse nous donner son point de vue à savoir quels sont les mérites uniques des migrants que ce soit des migrants intégrés ou qui rentrent chez eux quelles sont leurs valeurs ajoutées pour la communauté la société et j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous de me donner une réponse en prenant le point de vue des jeunes pour Caroline des femmes pour Amina et de la diaspora pour Peter je commencerai par Amina merci beaucoup pour moi la capacité unique de la diaspora à faire ce qu'elle fait ou qu'elle soit ce que j'ai observé c'est qu'ils ont la capacité de s'adapter où qu'ils soient pour faire ce qu'il doit être fait ils ont besoin qu'on leur montre quoi faire et qu'on les forme qu'on leur donne les capacités pour lancer peut-être même des start-up ou des choses comme ça en tout cas ils sont très adaptables en tout lieu et toute situation c'est la raison pour laquelle quand ils se déplacent et c'est ce qu'ont fait les femmes aussi elles arrivent à s'adapter à contribuer à la vie locale et à continuer à renvoyer de l'argent chez elles donc ce sont de bons exemples qui travaillent dur et qui produisent merci Amina Peter tout à fait la diaspora pour moi a des caractéristiques uniques celle que l'on a vu récemment c'est l'intelligence culturelle pas nécessaire d'appartenir à une diaspora d'ailleurs les gens qui vivent au Royaume-Uni depuis très longtemps peuvent faire part de leurs expériences lorsque je vais au supermarché supermarché chinois je vois des personnes qui vivent ici depuis très longtemps et qui essaient d'expliquer oh cette sauce est délicieuse ce fruit se marie bien avec cela donc je pense que la connaissance du système le fait de s'intégrer de se mélanger à la société donne un résultat unique les migrants peuvent faire cela parce qu'ils ont la langue et ils ont le contexte culturel et ils comprennent l'approche ils savent d'où vient la diaspora et nous avons créé des centres virtuels de diaspora et la raison pour laquelle nous avons fait cela c'est parce qu'on sait que notre communauté comprend les besoins de la communauté en général ils comprennent qu'il y a pas mal de points pour la diaspora physique où on peut faire rapport de problèmes géographiques ou autres donc il y a vraiment des choses qui sont dites uniquement par ces gens-là parce qu'elles comprennent le contexte mais ce qui est vraiment important c'est de savoir les points forts de chaque type de diaspora pour que l'on puisse s'appuyer sur ces points forts et les utiliser pour répondre à leurs besoins spécifiques merci beaucoup Peter et enfin le point de vue de la jeunesse Caroline merci je serai brève au niveau local un des avantages uniques des jeunes en déplacement c'est leur motivation leur volonté d'entreprendre leur résilience leur haut niveau de motivation parce que ils ont dû prendre ils ont dû faire des efforts supplémentaires étant jeunes pour s'installer pour se débrouiller pour se créer un avenir dans de nombreux sens ils ont dû faire un effort pour s'intégrer et je pense que les jeunes représentent une grande proportion des migrants des gens en déplacement et ils peuvent faire entendre la voix de toute cette communauté les jeunes quand on leur donne la possibilité d'organiser des choses ça s'est passé aux Etats-Unis par exemple créer une plateforme des plateformes très puissantes très vivantes avec des grandes capacités d'innovation et auteurs avec une grande volonté de résilience et de persistance merci beaucoup merci à vous trois de nous avoir fait part de ces points de vue et de ces expériences très riches j'ai beaucoup appris j'espère que c'est le cas pour tous ici dans la salle et pour les plus de 120 personnes en ligne je pense que vous nous avons aidé à jeter les bases du travail de la journée nous allons avoir des tables rondes sur les jeunes les femmes et les diasporas donc je pense vraiment que c'est un très bon départ pour la journée merci à tous de nous avoir fait part de votre expérience merci à tous